Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier Ministre et quelque part d'ailleurs au Président de l'Assemblée aussi. La question porte sur le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, ce qui en anglais dit pacte de Marrakech. Je vous rappelle que le mot anglais est régular, c'est un texte en anglais, et que régular en anglais ça veut dire aussi légal. Je voudrais vous dire quand même qu'il est incroyable qu'un pacte de ce genre, qui émane directement de l'Assemblée Générale de l'ONU, ne puisse être discuté devant l'Assemblée Nationale. Ce pacte dont vous essayez de faire croire qu'en fait il ne sert à rien, qu'il serait une espèce de que sais-je ou de guide Michelin sur la migration, est quand même un pacte qui engage très largement nos pays, en tout cas les pays signataires, et qui n'engage pas les autres. Et je vais vous dire pourquoi. Engagement. Engagement parce que c'est très grave dans les affirmations de ce pacte, ce qui est affirmé. La migration, dit ce pacte, est un choix universel. Je dis bien migration puisque la notion de réfugiés a été tenue en dehors du pacte. C'est un choix universel, elle est un droit. Elle est un droit, elle est donc de facto de programmation et de progrès universel. C'est d'ailleurs ce que dit le pacte. Quel aveuglement, monsieur le Premier ministre, quel aveuglement de croire qu'une situation aussi grave et aussi différenciée, aussi différenciée dans les pays, même les pays signataires, nous allons être aux côtés de l'Arabie Saoudite, dont tout le monde connaît à quel point il est respectueux des droits de l'homme. Eh bien, ce pacte, qui doit normalement s'appliquer à tout le monde, n'est pas neutre. Il n'est pas neutre du tout. Je vais vous dire pourquoi. Vous nous dites que la souveraineté n'est pas exercée. Elle est exercée, la souveraineté. Et je vais vous dire pourquoi. Et vous le savez, monsieur le Premier ministre, vous qui êtes avocat, vous savez que désormais, il n'y aura pas un procès en matière d'immigration qui ne se passera devant la Cour européenne des droits de l'homme, devant le Comité des droits de l'homme de l'ONU, et que désormais, ce que vous appelez incertain, est un éteint. Monsieur le député, pour votre information, la conférence des présidents a attiré l'attention du gouvernement sur l'intérêt qu'il y aurait à porter cette question au débat. Pour autant, la parole est à monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Seul monsieur le moine à la parole, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Claude Gouasguen, le document que vous évoquez ne mérite pas cet excès d'indignité. Il réaffirme le principe de souveraineté dès son préambule. Il réaffirme le caractère non contraignant. Il réaffirme une responsabilité partagée. Permettez-moi de dire que votre indignation, monsieur le député, elle est bien tardive. Depuis le début de la législature, zéro question d'actualité sur ce thème. Une question écrite de madame Constanthe-le-Grippe, je le reconnais, le 4 décembre. Alors, pourquoi vous mettre à la remorque ? À la remorque du RN, de monsieur Camus et autres. Vous vous mettez à la remorque parce que vous êtes à la ramasse. Parce que... Si. Parce que la droite... Parce que la droite... S'il vous plaît. En matière d'immigration, elle a le verbe haut, mais elle a la pratique défaillante. S'il vous plaît, un peu de calme. Un peu de calme. De 2008 à 2011. Seulement 30% des laissés-passés consulaires ont été délivrés. Et donc... S'il vous plaît. En matière de méthode. Un peu de calme. En matière de méthode. Monsieur Di Philippe. Mais oui, parce que les résultats... Parlons des résultats de 2007 à 2012. Seulement 30% des laissés-passés consulaires délivrés. Aujourd'hui, 54%. Les résultats, ils sont là. D'ailleurs, je constate que... Seulement la moitié de votre groupe a saisi le président de la République. J'y vois là, finalement, la marque d'une division. Même le référent immigration, M. Guillaume Larivé, n'a pas signé ce courrier adressé par M. Ciotti et Mme Louvagie. Alors, parlons de la parole donnée au peuple. Lorsque le traité de Lisbonne a été porté par M. Sarkozy, qui a engagé beaucoup plus la souveraineté nationale, avez-vous donné la parole au peuple ? Non ! Alors, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Merci, M. le ministre. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501